... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Les derniers préparatifs du sommet de Charmelchec, dont on espère beaucoup pour la paix, Ariel Sharon et Mahmoud Abbas vont s'engager sur un cessez-le-feu. Décision annoncée tout à l'heure, les deux hommes ont reçu les visites aujourd'hui de Condoleezza Rice et de Michel Barnier. Une journée pour comprendre au procès de la catastrophe du Mont-Blanc, le tribunal a visionné dans un silence total le premier film tourné dans le tunnel après l'incendie, un moment éprouvant pour les proches des victimes. L'effondrement du terminal 2E de Roissy il y a 9 mois serait dû à un manque de ferraillage du béton. C'est ce qu'indique un rapport d'experts qui sera rendu public en fin de semaine. On ne sait pas encore si le défaut est incutable à une erreur de conception ou de réalisation. La guerre des nerfs et des maufs entre syndicats et gouvernements. Jean-Pierre Raffarin indique que les grèves ne changeront rien aux réformes et il dénonce la négative attitude des leaders enseignants qui évoquent en retour une sourdingue attitude. SOS veto, c'est peut-être un nouveau signe de la désertification rurale. Les campagnes manquent de plus en plus de vétérinaires. Les trois quarts d'entre eux s'installent désormais dans les villes. C'est le dossier de cette édition. Enfin, la France espère plus que jamais accueillir les Jeux olympiques en 2012 et à cinq mois tout juste de la décision, la Commission olympique a visité les sites de la principale ville concurrente, Madrid. Avec nous ce soir, Arnaud Lagardère, président du Club des entreprises 2012. Bonsoir et à tous. La fin des opérations militaires côté israélien, la fin des attentats côté palestinien. Voilà donc ce qui sera annoncé, sauf coup de théâtre demain à Charmel Sheik. Un nouveau pas vers la relance des négociations dans un conflit qui empoisonne le monde depuis des décennies. L'espoir est bien réel et on se bouscule d'ailleurs aux côtés de Mahmoud Abbas et Ariel Sharon. A Jérusalem, envoyé spécial Dominique Derda. Au siège de l'autorité palestinienne à Ramallah, Condoleez Raï s'est attendue avec impatience. Depuis son entrée en fonction le mois dernier, c'est au président palestinien fraîchement élu que le secrétaire d'État américain réserve sa première sortie. La tombe de Yasser Arafat n'est qu'à quelques dizaines de mètres, mais le cortège ne s'écartera pas de l'itinéraire prévu. Si l'Amérique revient en force dans le processus de paix, c'est elle qui choisit la marche à suivre. Son prédécesseur depuis longtemps n'était plus en odeur de sainteté à la Maison-Blanche. Mahmoud Abbas, lui, a tout d'un homme avec lequel on peut s'entendre. C'est du moins ce que l'on pense à Washington comme à Jérusalem, surtout depuis qu'il s'est engagé à combattre le terrorisme. Condoleez Raïs n'est pas venue les mains vides. Elle a promis une aide économique d'urgence de 40 millions de dollars et la nomination d'un conseiller américain qui viendra épauler les services de sécurité palestiniens. A la veille du sommet de Charmetscher, on se bousculerait presque au chevet des participants. Après son homologue américain, c'est le ministre français des Affaires étrangères qui vient apporter les encouragements de son pays. Mais la France en Israël est encore souvent perçue comme l'allié des Palestiniens. Lors d'une conférence de presse, un journaliste a demandé à Michel Barnier si Paris ne devrait pas s'excuser d'avoir à ce point soutenu Arafat. Regardons devant nous. Yasser Arafat est mort. Il y a aujourd'hui un nouveau président qui a été élu dans Abu Dhabas dans des conditions démocratiques qu'il faut saluer. C'est une preuve de maturité, c'est une preuve de responsabilité du peuple palestinien qui a été donné à l'occasion de cette élection. Et écrivons ces nouvelles pages avec ce nouveau président. Signe de l'optimisme qui règne ici ce soir. Avant même qu'Israéliens et Palestiniens s'assoient à la table des négociations, Georges Brouche vient d'inviter Ariel Sharon et Mahmoud Abbas à se rendre à Washington au printemps. La rencontre pourrait avoir lieu dès le mois de mars ou au plus tard au mois d'avril. Et puis il y a donc l'annonce de ce cessez-le-feu. Alors à quelques heures du sommet de Charmelchec, on retrouve sur place Charles Anderlin. Bonsoir Charles, c'est un moment important. Je crois que ça fait très longtemps qu'un cessez-le-feu mutuel n'a pas été annoncé et encore moins observé entre les deux parties. Eh bien écoutez, si je ne me trompe pas, c'était il y a un peu plus de 4 ans, très exactement le 18 octobre 2000. C'était ici à Charmelchec, au tout début de l'Intifada, dans le palais des congrès derrière moi, Ehoud Barak et Yasser Arafat ont pris des engagements pour essayer de faire cesser les combats. Alors les chances d'un réel cessez-le-feu dépendent bien entendu de la situation sur le terrain. Il ne s'agira pas demain de signer un accord en bonne et due forme et de deux déclarations qui se retrouveront. C'est en tout cas ce qu'un porte-parole d'Ariel Sharon m'a déclaré. Alors la denrée dont on manque le plus au Proche-Orient, c'est bien entendu le temps. Il faudra du temps pour Marc Moudabas pour refondre tous ses services de sécurité, arriver à maîtriser les extrémistes. Et du côté israélien, on craint bien entendu des attentats, des attentats sanglants. Mais pour une fois, et c'est la première fois aussi que c'est dit depuis 4 ans, dans l'entourage d'Ariel Sharon, on répète qu'un grand attentat ne devrait pas faire dérailler le processus. Alors effectivement, l'espoir est là. Merci Charles. Et on vous retrouve bien sûr demain pour la couverture de ce sommet. Autre titre de l'actualité, le premier bulletin de santé du pape. Jean-Paul II restera hospitalisé au moins jusqu'à jeudi. Le Vatican se veut optimiste. Mais la presse italienne s'interroge sur sa capacité à retrouver sa voie. Elle évoque l'hypothèse d'un pape muet. A Rome, Gérard Grisbeck, Claude Gannous. C'était il y a deux heures à peine, au Vatican. Toujours des bonheurs, le secrétaire d'Etat, Angelo Sodano, inaugurait la librairie Jean-Paul II. Toute la presse était présente pour un événement qui dans d'autres conditions serait passé inaperçu. Car depuis hier, chacun se demande si le pape peut conserver sa charge vu son état de santé. Il a de plus en plus de difficultés à s'exprimer. Alors celui qui gère aujourd'hui le Vatican en tant que numéro 2 et que certains présentent déjà comme le futur pape, a d'abord prié pour Jean-Paul II. Une prière est mieux qu'un médicament, a-t-il tenu à préciser. Et en sortant, lorsqu'on lui demande si Jean-Paul II doit démissionner... Laissons le pape décider en toute conscience. Lui seul sait ce qu'il doit faire. Le pape donc ne démissionnera pas, il l'a redit hier dans son message. Mais peut-il poursuivre alors qu'un jour il risque de ne plus parler du tout ? On peut songer à un pape qui ne parle plus. D'ailleurs aujourd'hui il y a des moyens technologiques qui lui permettraient de prononcer peut-être quelques formules d'une façon ou d'une autre. Et si les juristes sont d'accord, théoriquement ils pourraient même continuer de canoniser des saints. Au Vatican, les unités médicales ont été renforcées pour accueillir un pape grabataire et bientôt muet. Jean-Paul II devrait sortir de l'hôpital dans quelques jours. Mais on comprend bien que son pontificat va changer. On le verra de moins en moins. A Rome encore le sort de l'otage italienne Giuliana Sgrena retenue en Irak. L'ultimatum expirait aujourd'hui. Et le groupe extrémiste qui avait menacé de la tuer vient d'indiquer dans un nouveau communiqué publié sur internet qu'il la relâcherait dans les prochains jours parce que, je cite, il ne s'agit pas d'une espionne communiquée dont on a pris connaissance il y a quelques minutes seulement. En ce qui concerne Florence Obna et son guide, Usain Hanoun, les directeurs des rédactions de la presse française se sont à nouveau réunis aujourd'hui. Ils ont évoqué la possibilité d'envoyer une délégation à Bagdad. L'Irak où les attentats ont repris aujourd'hui 27 morts au total et une vingtaine de blessés dans deux attaques suicides à la voiture piégée à Mossoul et à Bakouba. C'est la journée la plus meurtrière depuis les élections du 30 janvier. Et à propos d'élections, de nouveaux résultats provisoires ont été publiés. Ils portent sur les deux tiers des provinces et donnent une nette avance à la liste chiite à dominante religieuse de l'ayatollah Sistani. Viennent ensuite la liste commune des Kurdes et la liste du premier ministre intérimaire Yad Alaoui. En France, la reprise du procès de la catastrophe du Mont-Blanc a audience exceptionnelle, procédure exceptionnelle pour comprendre comment sont mortes les 39 victimes. Le tribunal a décidé, je vous le disais, de projeter le premier film tourné dans le tunnel après l'incendie sur place à Bonneville. Benoît Gadret, Philippe Fivet. Elle redoutait cette audience. Elle ne s'était pas trompée. Christelle a perdu ses parents dans la catastrophe. Et pour la première fois, elle vient de découvrir la photo de leur voiture calcinée. Lorsqu'il reste, on n'arrive pas à imaginer. C'était très dur. Ah oui, c'est très dur. Très très dur. Très très dur. Et je pense que les longues nuits de cauchemars, c'est pas fini. Des cauchemars après le visionnage d'un film tourné un mois après la catastrophe. Dans un silence pesant, les familles ont découvert de nouvelles images comparables à ces extraits déjà diffusés. Un long travelling de 27 minutes, une file sans fin de carcasse calcinée, le tunnel de la mort. Je les vois tous les jours, ces images-là. J'ai pensé à ma mère, naturellement, au couple d'amis qui l'accompagnaient. J'ai essayé de visualiser l'endroit où elle avait perdu connaissance et succombé. J'ai pensé à chacune des familles. C'était éprouvant parce qu'on pouvait, étape par étape, essayer d'imaginer les circonstances et la disparition de chacun d'entre eux. Les enquêteurs et les spécialistes de l'identité judiciaire ont ensuite expliqué aux familles comment chaque victime avait été identifiée. La plupart étaient réduits à l'état de débris osseux, sans recherche d'ADN possible. Ce n'est que par recoupement, mais aussi grâce à des fragments de dents que ce travail a pu aboutir. Il a fallu six mois pour identifier les 39 victimes. Dans le tunnel, la température avait dépassé 1000 degrés. C'était surréaliste, apocalyptique, témoigne le chef d'enquête, visiblement encore très marqué. Autre catastrophe et autre élément d'enquête, un rapport d'experts qui n'est pas encore public a été dévoilé par le journal Le Parisien sur l'effondrement du terminal de Roissy qui avait fait 4 morts. C'était il y a 9 mois. Un rapport qui pointe l'insuffisance de l'armature du béton. Erreur de conception ou de réalisation, on ne le sait pas encore. Daniel Wolfram, Didier Daron. Au loin, le terminal 2E de l'aéroport de Roissy. Il est au 2 tiers rouvert au trafic aujourd'hui, mais la partie effondrée depuis l'accident du 23 mai dernier est toujours sous scellé judiciaire et risque de le rester tant que l'enquête n'aura pas été bouclée. La voûte centrale en béton de ce bâtiment supporte une vaste verrière et c'est tout l'intérêt architectural du terminal. D'énormes pressions s'effectuent sur ce béton qui est armé par du ferraillage. Déjà, un rapport intermédiaire rédigé par une commission d'enquête avait évoqué cette possible fragilité du béton armé. Le concepteur de ce terminal, c'est lui, Paul Andreux. Rencontré aujourd'hui, il ne s'en tient qu'à son communiqué. Et pour lui, il ne fait aucun doute, c'est bien la fabrication de ce béton qui est en cause. Depuis le premier jour, les observations visuelles ont montré que le sinistre a pour cause l'insuffisance de l'armature en acier du béton. Pour ma part, je rappelle ce que tous les professionnels du bâtiment confirmeront. La détermination du ferraillage n'est pas un problème de conception de la compétence des architectes, mais constitue une tâche d'exécution à la charge des entreprises de BTP. Pour d'autres spécialistes des ouvrages en béton, il faut être simple et faire appel à peu d'entreprises. Exemple à suivre, la construction du viaduc de Millot. Le terminal 2E de Roissy est lui un ouvrage très complexe. Les sous-traitants y sont légions, les risques d'erreur aussi. Il y a une chaîne de responsabilités. La première des responsabilités pour un ouvrage aussi remarquable, aussi prototypique, c'est d'avoir fragmenté les intervenants. Et cette fragmentation des responsabilités risque maintenant d'entraîner de longues suites judiciaires avec leurs interminables batailles d'experts. Les suites de l'enquête sur la maison d'Ariane à faire évoquer hier soir, ici même. Le directeur d'un foyer d'accueil pour femmes enceintes a été mis en examen pour viol aggravé, agression sexuelle sur des employés, des résidentes, mais aussi une fillette de 4 ans et demi sur place en Vendée. On se dit consterné. Apparemment, personne n'avait rien vu venir. Philippe Péan, Philippe Ritenne. C'est lamentable. C'est vraiment lamentable. La révolte d'un père de famille. Parmi les 8 victimes présumées, sa fillette de 4 ans et demi. Moi, je garde tout ça et je vais avec mon avocat. Sans commentaire. Sans commentaire. L'émoi dans ce foyer d'accueil de femmes enceintes. Depuis jeudi dernier, le directeur âgé de 61 ans est mis en examen pour 2 viols aggravés et 6 agressions sexuelles, dont une sur mineure. Malgré tout, le juge des libertés le laisse libre sous contrôle judiciaire. Je n'admets pas ça. J'ai vu mon avocat jeudi. Mon avocat, il m'a dit ne t'inquiète pas. De toute façon, ce monsieur va être mis en examen. Ça m'étonnerait qu'il ressorte. Comme par hasard, un juge d'instruction le remet dehors parce que monsieur nie tout. Monsieur se prend pour un don joint. C'est bien avec ma fille de 4 ans et demi. C'est très bien. Parmi les victimes, 3 employés mais aussi 3 pensionnaires du foyer. La mère de la fillette, elle, n'avait rien soupçonné. Moi, franchement, je n'ai rien vu venir. Ma fille jouait avec le directeur. On n'a rien vu. Elle ne m'en a pas parlé. On n'a rien vu du tout. Et selon son avocat, l'intéressé réfute ces accusations. Hormis quelques propos déplacés qu'il veut bien reconnaître et qu'il regrette, il conteste totalement les reproches qui sont formulés contre lui. Cet ancien éducateur spécialisé était en poste depuis 3 ans. Il est aujourd'hui libre de ses mouvements. Mais le parquet a fait appel de cette décision. D'abord, il y a des risques de pression sur les victimes qu'on connaît et sur les victimes peut-être qu'on ne connaît pas encore. et puis que le trouble à l'ordre public est extrêmement important. Un appel jugé le 15 février prochain. Si les faits sont avérés, le directeur de ce foyer social risque 20 ans de réclusion criminelle. A l'hôpital d'Esquirole à Saint-Maurice, une enquête, vous le savez, a été ouverte après des soupçons de maltraitance. Hier, le syndicat Sud montrait ces images des images de pénuries de matériel des patients de cet établissement psychiatrique qui auraient été contraints de faire leurs besoins dans des sceaux à même le sol. Eh bien aujourd'hui, le directeur s'est inscrit en faux contre ces accusations. Il a évoqué des faits isolés dus, je cite, à des problèmes d'approvisionnement et de blocages administratifs. Il a indiqué que tout était en train de rentrer dans l'ordre. Actualité sociale avec le face-à-face entre le gouvernement et les syndicats. Ils virent à la bataille des mots et des expressions. Jean-Pierre Raffarin qui affirme que les grèves ne changeront rien à nos réformes évoque une négative attitude en référence au titre d'une chanson. Les représentants des enseignants dénoncent en retour une sourdingue attitude. Alex Bouillaguet, Pauline Reun. C'est en entendant Laurie chanter chez Michel Drucker que Jean-Pierre Raffarin avait révélé sa méthode. La positive attitude c'est une question presque de philosophie. On n'a pas le droit d'être désespéré. Alors forcément aux yeux du Premier ministre, les manifestants de samedi dernier étaient loin d'avoir adopté cette fameuse positive attitude. Notamment les syndicats d'enseignants vendent debout contre la réforme de l'éducation nationale. Ce matin, Jean-Pierre Raffarin les a mis en garde avec ces mots. Les syndicats dont on parle aujourd'hui, ils sont d'accord pour l'union du non mais ils ne sont pas d'accord pour une union du oui. Ils ont une négative attitude, ils n'ont pas une positive proposition. A la négative attitude, les syndicats enseignants répondent sourdingue attitude ou autre formule. Moi, je dirais presque autiste attitude, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas entendre et intégrer ce que disent les autres. La positive attitude, c'est fini. D'ailleurs, Raffarin lui-même arrête puisque maintenant, il nous fait la peur attitude. Après cette bataille de mots, une certitude, personne ne changera d'attitude. La majorité votera demain l'assouplissement des 35 heures à l'Assemblée nationale et les syndicats seront à nouveau dans la rue dans les jours qui viennent. La sécurité routière, elle est déboire d'un radar près de Clermont-Ferrand. Il est géré par une société privée qui n'a pas payé ses factures d'électricité. Résultat, il n'y a plus de contrôle routier sur cette portion de route. Stéphanie Davoigno. Que se passe-t-il quand un client ne paye pas sa facture d'électricité ? On lui coupe le courant. Et tant pis si le mauvais payeur est une entreprise qui gère les radars. Dans le département de l'Allier, depuis 15 jours, l'appareil ne flashait plus personne sans qu'aucun automobiliste ne s'en rende compte. Ça a été bien pendant 15 jours mais il aurait fallu le savoir. Mais enfin bon, c'est pas pour ça qu'on serait passé peut-être plus rapidement non plus. Il a été tagué au moment de Noël avec une bombe. Ça nous a beaucoup fait rire mais non, je ne me suis absolument aperçu de rien. J'ai levé le pied à chaque fois. A l'origine, une facture impayée de 180 euros. Son état d'âme, EDF coupe le courant après avoir prévenu la préfecture. Depuis, la facture a été réglée, le courant rétabli et le rythme des flashs a repris. 7000 PV depuis sa mise en service. Malgré la coupure, ce radar reste un des plus rentables de la région. Une petite révolution en Grande-Bretagne. Le gouvernement a décidé d'autoriser les pubs à ouvrir 24 heures sur 24. Il s'agit là-bas d'une institution. Motif de cette décision, jusque-là, les pubs fermaient à 11 heures du soir. Les clients se précipitaient pour boire les dernières pintes avant la fermeture. D'où ivresse et bagarre. Les autorités espèrent donc les limiter en étalant la consommation. Les professionnels sont beaucoup plus sceptiques. Laurent Boussier, Paolo Pimentel à Londres. La cloche de 23 heures. Un signal que connaissent bien tous ceux qui ont passé au moins une soirée dans un pub en Grande-Bretagne. 23 heures, le signal de la fermeture, l'heure aussi où les rues des grandes villes britanniques deviennent d'un seul coup plus dangereuses, plus violentes. pour essayer de casser cette tradition de binge drinking qui consiste à se saouler méthodiquement et le plus vite possible avant 11 heures du soir, le gouvernement a fait récemment voter une loi qui supprime les limites horaires actuellement fixées au début de boisson. Une révolution dans un pays où depuis 1915 et pour raison de guerre, boire était limité dans le temps. Si vous voulez boire jusqu'à 3 heures du matin, pourquoi pas ? Ça devrait être ouvert 24 heures sur 24. Des pubs ouverts 24 heures sur 24, l'idée ne fait évidemment pas recette auprès des associations de lutte contre l'alcoolisme. Je ne pense pas qu'ouvrir les pubs plus longtemps fera diminuer l'alcoolisme, mais ça pourra peut-être réduire le problème de violence dû au fait que tout le monde se retrouve dehors à la même heure. Quant à la police, elle est résolument contre. Nous pensons qu'en autorisant les gens à boire plus longtemps, ils boiront plus. Il y aura donc plus de problèmes, plus de délits dû à des gens qui auront bu plus d'alcool. Promesse électorale de Tony Blair qui voulait ainsi rapprocher la Grande-Bretagne du reste de l'Europe, la suppression de la cloche de 23 heures risque donc dans un premier temps d'aggraver un fléau qui chaque année coûte de plus en plus cher à la Grande-Bretagne. A l'étranger, Togo fort, Niasingbe, le fils du président Ayadéma, mort ce week-end, a prêté serment comme nouveau président de la République. Ce tour de passe-passe constitutionnel a été condamné par la France qui exprime aujourd'hui sa préoccupation et qui appelle à l'organisation rapide d'élections libres et démocratiques. L'ONU appelle également au respect de l'État de droit. La suite de la conférence internationale contre le terrorisme en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite elle-même durement touchée depuis quelques années. Une cinquantaine de pays sont réunis là-bas mais les spécialistes vous le savez n'en attendent pas grand-chose il serait surtout question de recommandations. Et à ce propos voici un récit assez saisissant qui est devenu un succès de librairie celui d'une Allemande. Elle a vu son mari se transformer peu à peu en militant islamiste à se radicaliser au point de se rendre dans des camps d'entraînement en Bosnie. L'histoire d'une métamorphose elle a eu le plus grand mal à se défaire de son emprise. Enquête à Moriguibert Jean-Jacques Le Garek C'est un radical on le soupçonne d'avoir financé les attentats de Bali. Reda Seyam vit aujourd'hui à Berlin surveillée 24h sur 24 par la police. Voici son ex-femme rencontre après un jeu de pistes digne d'un roman d'espionnage. Son nom, Doris Gluck n'est qu'une couverture. Quand on a été marié avec quelqu'un qui figure aujourd'hui sur la liste des terroristes les plus dangereux on vit dans la peur toujours dans la peur. Il y a 13 ans leur rencontre tient du coup de foudre. Lui l'égyptien un beau parleur elle l'allemand issu d'un milieu modeste. Premières années de mariage à l'occidental en Allemagne et soudain un changement radical. Il s'est totalement transformé il a abandonné les jeans il a mis des vêtements longs style afghan vous voyez il allait à la mosquée tous les jours c'est là à mon avis qu'a eu lieu le premier lavage de cerveau. Il change mais sa femme ne dit rien elle écoute ses discours enflammés sur l'oppression des musulmans et le suit bientôt en Bosnie là-bas dit-il il fait de l'humanitaire. elle se retrouve en fait dans des camps de volontaires étrangers des mudjaïdines Reda Seyam donne dans la propagande et serait l'auteur de ce film les martyrs de Bosnie la guerre contre les serbes fait rage un jour Doris Gluck est convoqué dans un camp avec des veuves de combattants là j'ai vu deux mudjaïdines ils amenaient un serbe qui avait un sac sur la tête ils l'ont attaché à un arbre et ils ont enlevé le sac les hommes ont alors crié Allah Akbar et les femmes ont tiré sur l'homme un basculement dans l'horreur raconté dans ce livre page après page l'histoire d'une soumission qui va mener Doris Gluck jusqu'en Arabie Saoudite son mari y continue ses activités de propagande elle vit cloîtrée et partage son quotidien avec une deuxième épouse un jour il m'a dit écoute bien que j'ai une deux trois ou quatre femmes que j'ai dix vingt ou soixante enfants ça n'a pas d'importance si Allah m'appelle pour faire le djihad je prends ma valise et je suis ma voix tout le reste ne m'intéresse pas revenu en Allemagne avec sa deuxième épouse et ses cinq enfants Reda Seyam est aujourd'hui un demandeur d'emploi pas tout à fait comme les autres il dit vouloir travailler comme caméraman Doris Gluck elle tente de refaire sa vie et s'interroge sur sa foi elle s'était convertie à l'islam elle n'est pas encore sûre de continuer en France l'agression d'une éducatrice à Limoges ce week-end la jeune femme travaille pour le centre de l'enfance et de la famille elle a été violemment prise à partie par un jeune garçon un mineur placé dans ce foyer la violence ordinaire entre guillemets c'est le thème vous le savez d'une soirée spéciale sur France 2 avec la diffusion ce lundi d'un documentaire sur une cité de nos gens sur Oise vous pourrez la découvrir à 20h55 mais voici tout de suite la réaction des habitants de cette cité à une projection de ce documentaire organisé il y a quelques jours reportage Mathias-Sylvion Marie Cazot comment en 40 ans une résidence bourgeoise s'est transformée en ghetto c'est ce que tente d'expliquer ce documentaire au début des années 60 la commanderie faisait rêver ses premiers habitants aujourd'hui les bandes font la loi dans la cité des Labrées je voulais dans le temps mais maintenant je mettais un chien là-dedans pour dire que les chien qui protègent Sam a la réputation d'être le meilleur mécano du coin regarde non non il est attaché mais le gardien de son atelier clandestin n'est pas assez méchant il se fait dépouiller régulièrement il est là le grand mécano oh pas de problème le volant le vampire voilà l'équipe de commande c'est des patrouilles c'est des patrouilles Zach le meneur en force arrive au bon moment serions-nous trop curieux ou un peu parano le film montre aussi les policiers qui depuis des années ont affaire à ces délinquants j'en ai même vu et qui pleuraient qui pleuraient parce que ils avaient réalisé que le piège était refermé sur eux et qu'ils ne pouvaient plus en sortir le documentaire a déjà été projeté à plusieurs reprises dans la région de Creil personne ne dit que ce qui est montré est faux c'est la représentation des cités qui fait débat on n'est pas tous comme ça moi je m'appelle Nasser Thomas je vais me présenter je veux un boulot mais non monsieur tu représentes ça c'est ça que je représente écoute-moi en tout cas ça ne met pas le Mohamed le Mamadou le Macha en valeur les gamins sont en perdantité donc à côté de ça quand on leur demande de la civilité de l'intégration du respect des droits et des devoirs ça passe à côté et là on le constate vraiment bien évidemment ça énerve des gens évidemment c'est très difficile de se voir en face simplement c'est un miroir qui est renvoyé à tout le monde qu'est-ce que je pouvais faire de plus positif que de montrer des gens confrontés à ça toute leur vie qui ont le courage d'en parler Christophe Nick a passé deux ans dans la région de Creil deux ans pour quatre films dérangeants et après ce documentaire chronique de la violence ordinaire de Christophe Nick et David Carr-Brown vous pourrez suivre dans la foulée mots croisés consacrés également à la violence qui est responsable de cette dérive Arlette Chabot à partir de 22h35 santé bientôt des meubles inifugés obligatoires c'est-à-dire qui résistent au feu un projet de décret vise à renforcer les normes anti-incendie à l'intérieur des maisons mousse ou plastique certains matériaux de construction sont particulièrement dangereux Frédéric Monteil une simple allumette et en 7 minutes adieu le canapé démonstration dans cet immeuble désaffecté avec des professionnels du feu et un canapé acheté en solde en grande surface au début les flammes sont un peu timides mais au bout d'une minute le feu dévore la banquette bientôt 3 minutes les flammes atteignent la tapisserie une fumée noire toxique envahit le plafond 4 minutes là il vaut mieux sortir l'air devient irrespirable plusieurs centaines de degrés à l'intérieur 6 minutes adieu télé table canapé tout n'est que fournaise à l'extérieur les vitres se fissurent là les flammes sortent largement par la fenêtre on est à 7 minutes depuis l'allumage du feu et voici le point faible du canapé de la mousse en poliurétane elle brûle vite car aucune loi en France ne lui impose de résister au feu le citoyen est libre de faire ce qu'il veut chez lui on ne réglemente pas les parties privatives on réglemente les parties collectives autrement dit les hôtels ou les hôpitaux disposent de meubles anti-feu mais pas les particuliers avec un incendie domestique toutes les 2 minutes 800 décès par an les associations réclament des normes plus sévères on peut diminuer de 50% le nombre des décès et le nombre des victimes les constructeurs eux s'opposent aux produits anti-feu jugés trop chers compter 50 euros de plus pour inifuger un canapé haut de gamme moins compétitif moins séduisant si j'ai un revêtement non-feu qui a été appliqué il y a un côté un petit peu synthétique presque poisseux autre problème les scientifiques suspectent les produits inifugents d'être cancérigènes dès lors l'idéal serait d'équiper toutes nos maisons de détecteurs de fumée une pratique courante aux Etats-Unis et en Norvège c'est peut-être un nouveau signe de la désertification rurale les campagnes manquent de plus en plus de vétérinaires il y a 30 ans la plupart s'occupaient des chevaux des vaches des bêtes travail jugé trop dur aujourd'hui apparemment et la proportion s'est inversée 3 vétérinaires sur 4 s'installent en ville et s'occupe d'animaux domestiques dossier signé Laurence Descherf Rémi Poissonnier première intervention de la journée il y a urgence les éleveurs viennent d'appeler leur vétérinaire une de leurs vaches à avorter spontanément pour Muriel c'est une intense période d'activité qui démarre en fait toutes les vaches sont très très synchronisées dans nos régions et donc elles vont véler toutes sur 3-4 mois et c'est une grosse grosse période autant pour nous que pour les éleveurs vélage difficile césarienne diarrhée des plus jeunes veaux 24h sur 24 les éleveurs sont susceptibles d'appeler le vétérinaire je gratte davantage c'est d'habiter à 500 mètres du cabinet qui nous permet d'avoir le vétérinaire très rapidement ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les éleveurs 50 kilomètres peuvent séparer une ferme d'une autre des déplacements pas toujours évidents en Aveyron Muriel et son associé ont la charge de 40 000 vaches le double de ce qui est en principe autorisé c'est Frédéric notre stagiaire vous ne l'avez pas encore vu chaque hiver des stagiaires viennent prêter main forte à Muriel depuis plusieurs années cette vétérinaire rurale cherche à embaucher mais sans succès votre gros souci les jeunes passes ne restent pas on a même on a même peur un jour de ne pas trouver du tout et le départ à la retraite de mon associé va être un moment marquant parce que je serais incapable moi de rester seule avec autant de travail quand on vient de la ville qu'on n'est pas né ici c'est vrai que c'est pas évident de s'adapter au début bien que l'activité soit très intéressante la campagne profonde n'attire pas les jeunes moins de services de proximité moins d'activité donc faute de bras moins d'entraide entre éleveurs le vétérinaire il joue un rôle aussi il nous remonte le moral un peu parce qu'on n'a pas une autre personne à qui s'adresser quoi entre veto des villes et veto des chiens leur coeur ne balance pas vraiment dans les 4 écoles de vétérinaires en France la plupart des élèves sont aujourd'hui des filles une tendance qui s'est inversée en 20 ans et la majorité choisit après 4 ans d'études les chiens et les chats il faut vraiment avoir les tripes pour faire ce métier en rural c'est se lever la nuit énormément dans le froid c'est beaucoup de contraintes c'est sûr que je ne me vois pas aller à la campagne en fait et faire des vaches et puis au niveau de la médecine ça me semble plus intéressant la médecine canine que sur les vaches sur les 13 000 vétérinaires seuls 2000 exercent une activité rurale on retrouve ce problème dans d'autres professions je crois chez les médecins en particulier d'une certaine désaffection des zones rurales et il faut bien voir que la majorité de nos étudiants enfin la très grande majorité de nos étudiants sont d'origine citadine pas une semaine pour ce vétérinaire sans soin dentaire pour les chevaux mon quotidien c'est plutôt des vieux papys à la retraite dans certaines régions comme le Loir-et-Cher l'activité équine s'est considérablement développée les chevaux ont donc remplacé une partie des vaches mon activité rurale en 20 ans elle a diminué je pense que mon chiffre d'affaires est resté particulièrement constant alors que la part des équins est passée de 0 à 20% dans mon activité donc ils ont comblé un vide le développement du cheval de loisir fait aujourd'hui travailler en partie ou totalement plus d'un vétérinaire sur dix dans les campagnes les vacances elles concernent un tiers des académies le nouveau frisson de la glisse au sport d'hiver s'appelle le snow kite comme sur l'eau il s'agit de faire du ski ou du surf tiré par une voile les amateurs sont de plus en plus nombreux à Vars dans les Hautes-Alpes un drôle d'oiseau a migré sur les pistes de ski son nom le snow kite une voile un surf et de nombreuses possibilités seule condition un peu de vent beaucoup d'espace impressionnant mais pas si compliqué qu'il n'y paraît le snow kite c'est pas très difficile il faut quand même avoir une base en ski ou en snowboard parce qu'on peut pratiquer avec les deux supports mais après en fait en une journée on commence déjà à glisser avec la voile le snow kite se pratique loin des skieurs en bord de piste autre obligation savoir maîtriser la puissance de sa voile c'est du cerf-volant mais c'est du cerf-volant qui tire un peu et c'est vrai qu'il faut faire très très attention regardez on met ça sur la tête par exemple c'est pas pour frimer avantage fini les remontées mécaniques c'est un peu pour les feignants c'est à dire que nous on aime pas trop marcher alors on se sert du vent pour rejoindre et c'est beaucoup moins fatiguant du coup le terrain de jeu devient illimité on sort la voile et puis bah voilà on peut les balader un peu à droite à gauche c'est l'autonomie la liberté d'autant que tout le matériel montrez-moi un peu ça tient c'est ça un petit sac le casque la voile la barre et puis c'est tout autrefois confidentiel la pratique du slow kite est en plein essor de nombreuses stations organisent même des stages pendant les vacances pour prendre rapidement de la hauteur la France espère plus que jamais accueillir les jeux olympiques en 2012 nous sommes à 5 mois tout juste de la décision et la commission olympique a visité les sites de ce qui est considéré comme la principale ville concurrente de Paris Madrid Madrid qui a été félicité pour son professionnalisme après donc ce déplacement de 4 jours du CIO les jeux olympiques c'est l'affaire de tous avec nous Arnaud Lagardère bonsoir patron du groupe du même nom merci d'être là parce que on vous voit rarement à la télévision vous avez lancé et vous présidez le club des entreprises 2012 qui rassemble les plus grandes sociétés françaises pour une contribution financière 1,5 million d'euros par entreprise mais aussi pour un soutien technique la rédaction du dossier par exemple et puis plus généralement pour mobiliser le pays avant de vous entendre on va rappeler que les JO c'est une manne c'est un catalyseur économique et social exemple à Albertville 13 ans après les JO d'hiver nous sommes revenus sur place pour le constater Aaron Tanzit Marc Delangenhagen Val d'Isère et sa descente olympique avec les JO en 92 on avait promis de l'or blanc à cette station promesse tenue aujourd'hui plus de la moitié de sa clientèle est étrangère et pour entretenir la flamme en bas de la piste rien ne vaut un petit diplôme c'est parce que j'ai réussi à la dévaler c'était fantastique une grande descente une cérémonie d'ouverture féérique 2 milliards de téléspectateurs émerveillés 15 jours de fête assez pour se faire un nom aux 4 coins de la planète encore aujourd'hui il fait bon être le maire d'Albertville Lorsque à Dakar je prends le taxi pour aller en ville à de l'aéroport souvent on pose la question vous venez d'où on vient de France oui d'où l'endroit c'est les galets vous dites Paris non non j'arrive d'Albertville ah les jeux olympiques me dit le gars du taxi près de 2 milliards d'investissements qu'en reste-t-il un TGV jusqu'à Bourg-Saint-Maurice une voie rapide une autoroute au PC circulation quand 30 000 véhicules montent vers les stations à partir de Lyon pas de problème les voyants restent au vert on parlait de 4h30 5h de trajet aujourd'hui même les samedis de février les gens mettent 2h30 3h moins quart à domicile décollage réussi pour les français 9 médailles comme ici Franck Piccard le médaillé d'argent de 92 exploit extraordinaire de Franck Piccard soigne aujourd'hui une clientèle en or il s'est lancé dans l'hôtellerie depuis les jeux une affaire qui marche rien qu'à voir sur la station des saisies avant il n'existait pas d'hôtel et grâce aux jeux olympiques aujourd'hui on a 2 ou 3 hôtels donc c'est quand même assez significatif significatif aussi le déficit annuel de cette piste de bobsleigh et de luge 400 000 euros une goutte d'eau dans un océan de bonheur car 13 ans après le souvenir des jeux brille toujours Arnaud Lagardère président du club des entreprises 2012 pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette aventure dans cette mobilisation un peu pour l'olympisme attitude puisqu'on parle de ça aujourd'hui pour l'envie de gagner contrairement à ce qu'a dit Pierre de Coubertin l'essentiel n'est pas de participer c'est de gagner c'est d'ailleurs là que se rejoignent les valeurs du sport et de l'entreprise puis aussi pour la fierté de porter les couleurs françaises parce qu'au-delà de la candidature de Paris c'est aussi la France qui est en jeu donc c'est le citoyen plus que le chef d'entreprise finalement absolument puis c'est l'amateur de sport alors on va voir aussi que les JO on le disait économiquement c'est très important regardez ces deux chiffres c'est une étude qui a été réalisée par un groupe d'études français les JO en 2012 ça signifierait 60 000 emplois donc 40 000 durables retombées économiques estimées à 35 milliards d'euros ça paraît énorme 35 milliards d'euros sur cette année c'est-à-dire dès l'obtention éventuelle des JO en 2005 jusqu'en 2012 retombées en termes de construction retombées en termes de tourisme et un peu partout dans l'économie c'est tout à fait crédible les concurrents les plus rudes pour Paris on a dit que c'était sans doute Madrid c'est les deux favoris tous vous avez 5 grandes villes y compris Paris 5 quasi grandes capitales mis à part New York mais qui est presque une capitale ils sont tous redoutables et on n'a pas gagné je pense que tout est ouvert contrairement à la dernière candidature puisque la Chine avait un avantage formidable là tout est ouvert ça peut le faire mais ça n'est pas fait la reine d'Angleterre a dit Paris fait figure de favoris vous êtes d'accord ? Godsef de Couine absolument à combien vous estimez les chances françaises 3 sur 10 4 sur 10 5 sur 10 on ne peut pas le dire il faut qu'on se batte jusqu'au dernier instant c'est à dire la présentation que nous ferons le 6 juillet à Singapour puisque c'est là que se fera l'attribution d'ici là il peut se passer des millions de choses il faut être extraordinairement vigilant pas commettre d'erreur quand on est un chef d'un grand le patron d'un grand groupe comme vous on a le temps de faire du sport on prend le temps on prend le temps il faut prendre le temps d'abord parce que ça participe à son bonheur physique et à son bonheur mental aussi et puis je crois que qu'est-ce que vous faites comme sport ? ça c'est du tennis mais très mal mais par contre j'aime absolument tous les sports je crois qu'un grand pays ne se mesure pas uniquement à sa richesse économique il se mesure aussi à son rayonnement économique et à son élite sportive et nous avons là une occasion unique de montrer au reste du monde et probablement aussi à nous-mêmes que nous sommes un très grand pays il faut mouiller la chemise les entreprises l'ont compris il y a du monde derrière vous oui on est aujourd'hui 14 bientôt 15 entreprises il y a beaucoup de monde mais au-delà des entreprises c'est toutes les françaises et tous les français qui sont concernés merci Arnaud Lagardère d'avoir répondu à nos questions je vous en prie du sport encore de la voile Hélène MacArthur est bien partie pour battre le record du Tour du Monde en solitaire sans escale il lui reste 180 km à parcourir mais des vents contraires à la frêne en ce moment depuis le 28 novembre dernier la toute jeune navigatrice britannique et toute frêle aussi est à la tête de ce trimaran d'une vingtaine de mètres elle devrait franchir la ligne d'arrivée dans les prochaines heures au large de Wessan et battre donc ce record détenu par Francis Joyon football le PSG s'enfonce défaite 2-0 à domicile hier face à Lens du lance-loi signé Diara et Leroy les parisiens n'ont engrangé que 6 points lors des 4 dernières rencontres ils sont à la 12ème place ça gronde chez les supporters l'entraîneur Vahid Alilodzic est désormais sur la sellette et puis l'image du week-end comme chaque lundi et bien c'est ce but de Zidane frappe du pied gauche après un dribble très net très propre comme souvent avec Zidane c'était le premier des 4 buts du Real face à l'Espagnol-Barcelone en Liga le Real n'a plus que 4 points de retard sur le leader le FC Barcelone le Barça musique du rock avec Louis Bertignac après 9 ans d'absence l'ancien guitariste du groupe Téléphone sort un nouvel album une dizaine de titres écrits par le mannequin Carla Bruni qui est aussi chanteuse Olivier Lenouza Louis Bertignac en pleine répétition la séance terminée le chanteur nous attend chez lui la caverne d'Alibaba le musicien Louis Bertignac est devenu tout récemment papa à près de 50 ans l'homme est aujourd'hui apaisé l'artiste lui sort après 9 ans de silence un nouvel album je me suis pas décidé à faire un album j'ai écrit des chansons quand elles venaient et ça a pris beaucoup de temps mais j'étais pas pressé en plus du doute de savoir si je suis un bon ou pas un bon j'ai un doute que j'aurai toujours et c'est humain je peux dire que quoi que je sois j'ai 30 ans d'expérience donc c'est déjà un plus l'histoire est en effet déjà écrite Bertignac restera à jamais la guitare du plus grand groupe de rock français après Téléphone il y eut en 1987 Bertignac et les visiteurs et puis il y a 3 ans Bertignac produit l'album de Carla Bruni la demoiselle lui rend aujourd'hui la pareille en lui offrant 10 de ses 12 dernières chansons toutes les semaines elle me téléphonait prend un stylo voilà 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 et je notais depuis de temps en temps j'avais les larmes qui tombaient tellement ça collait bien à mes chansons Carla Bruni n'a pas écrit pour un chanteur mais pour un ami de longue date la face cachée du rocker dévoilée par les mots de la belle italienne la disparition du peintre Paul Reberol considéré comme l'un des plus grands artistes français contemporains il avait l'habitude d'utiliser des matériaux trouvés dans la nature bois, terre, grillage parfois une oeuvre décrite comme violente souvent controversée il avait 77 ans c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Patrice Drevet 20h55 donc chronique de la violence ordinaire le documentaire de Christophe Nick suivi de mots croisés à partir de 22h35 société violente qui est responsable débat animé bien sûr par Arlette Chabot minuit et demi dernier journal Jean-Claude Renaud dès 6h30 Télématin dans les cas de vérité Françoise Laborde recevra Jack Lang on se quitte sur ces images de l'illumination de Tallinn la capitale de l'Estonie plongée dans des nuits très longues pendant l'hiver 10 000 ampoules 500 ballons gonflés à l'hélium c'est une oeuvre d'art une installation cela s'appelle le dôme lumineux et c'est éphémère 3h par nuit pendant 5 jours à demain